Salut tout le monde, nous allons continuer notre série sur la pensée du Christ dans les prières apostoliques du Nouveau Testament. Et aujourd'hui, nous allons lire Ephésiens 1, 16 à 19, qui reflète en fait la nécessité de deux choses dans nos vies. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, disait l'apôtre Paul, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et un esprit de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Une prière puissante, parce que nos cœurs ont besoin d'être illuminés. qui dit « illumination », dit « ténèbres qui fuient, obscurité qui se disperse, la lumière qui envahit et qui éclaircit ». Paul était un intercesseur puissé, et il reflète le ministère de Jésus en fait, qui intercède sans cesse pour nous, selon Romains 8, 34 et Hébreu 7, 25. Alors, qu'est-ce qu'il a demandé? Deux choses très importantes dans cette prière. Premièrement, un esprit de sagesse. Voilà la pensée de Christ pour nous. Il veut que nous possédions un esprit de sagesse. Il y a plusieurs exemples de cet esprit dans la Bible. Exode 31, 1 à 4, et concernant un certain Bépsaléel, fils du riz, qui était rempli de l'esprit de Dieu et l'esprit de sagesse, pour effectuer toutes sortes d'ouvrages et même être capable de faire des inventions. Nous avons besoin de cet esprit de sagesse pour la créativité, pour l'innovation. C'est un moyen que nous pouvons toucher ce monde dans nos professions, dans nos loisirs. Finalement, Josué, fils de Nonne, dans Deutéronome 34, aussi possédait un esprit de sagesse pour son leadership, quand il a pris le relais après Moïse. La Bible dit que le peuple obéit, Laissez-moi vous encourager. Vous êtes tous appelés à être leaders, quelque part, dans un domaine particulier, dans une sphère particulière, parce que vous êtes un exemple pour ce monde. Il vous faut cet esprit de sagesse dans votre leadership. Dans deux autres domaines aussi. Premièrement, Esaïe 11, verset 2, parle de Jésus qui possédait cet esprit de sagesse afin d'assurer la justice sur la terre, selon les versets 3 et 4. Et finalement, dans 2 Timothée 1, versets 7 à 8, la Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Pour faire quoi? Pour notre témoignage. Croyez-moi, mes amis, nous avons besoin d'un esprit de sagesse pour témoigner et toucher les cœurs qui nous entourent. Donc, dans 4 domaines, créativité et innovation, pour le leadership, pour la justice et pour le témoignage, que Dieu nous accorde cet esprit de sagesse. Et la deuxième partie, c'est cet esprit de révélation. Une révélation, c'est quelque chose qui est dévoilé, qui existe depuis toujours, comme un mystère qui est tout d'un coup révélé. Et on trouve la réponse, on trouve le secret. Cela dépasse les raisonnements humains. Cela dépasse l'intelligence. Pourquoi est-ce nécessaire? La Bible est claire dans ce verset 18 à 20 du chapitre 1 d'Ephésia. Pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de ton héritage, réservé au sein. Et troisième, quelle est envers nous l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. D'autres termes, mes amis, la pensée du Christ et ce désir de nous accorder un esprit de sagesse et un esprit de révélation. Cela veut dire quoi? Ne vous contentez pas seulement d'une lecture cérébrale de la parole de Dieu, mais à chaque fois que vous ouvrez la Bible, demandez un esprit de sagesse pour laisser le Saint-Esprit vous inspirer dans votre leadership, dans votre témoignage, dans votre créativité. Mais demandez aussi un esprit de révélation pour que Dieu révèle ses mystères, qu'il révèle son cœur, qu'il révèle sa nature. Pourquoi? Les nations de ce monde ont besoin de connaître ce Dieu et de venir à l'obéissance de la foi. Et selon Romains 16, 35 à 37, c'est par la révélation des mystères cachés que le monde sera captivé par la vérité. Pensez-y la prochaine fois que vous ouvrez la Bible. On va continuer la série plus tard. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada